Bonjour, dans cette capsule je vais t'expliquer comment utiliser le publipostage pour peut-être envoyer des lettres aux parents, des traces d'observation qui ont été prises en classe. Donc j'ai fait un petit formulaire que je vous montre ici rapidement. Ça pourrait être juste un fichier Excel aussi. Donc je l'ai fait et je l'ai complété. Ce qu'il me faut c'est un fichier Excel. Donc dans mon formulaire, je vais aller chercher mon fichier Excel. Donc je vais ouvrir dans Excel et il va se télécharger ici. Si j'ai déjà mes observations dans un fichier Excel, c'est parfait. Ensuite, je dois aller dans Word, mais dans Word sur l'ordinateur et non en ligne. C'est très important, il faut utiliser Word Machine pour que ça fonctionne. Donc une fois que je suis dans Word, j'ai écrit une lettre ici type un modèle de ce que j'aimerais avoir pour chacun de mes élèves. Donc je veux une lettre qui contient ces informations-là. Donc j'ai mis mes cibles que j'observais. C'était ce que j'observais dans ma grille, dans mon formulaire. Ici, j'aimerais qu'on voit mes observations reportées ici. Puis j'aimerais informer les parents si leur enfant participera au sous-groupe d'intensification ou aux activités d'enregistrement suite à ce portrait-là. Donc voilà ce que j'aimerais faire. Donc pour faire ça, ce que je vais faire, je vais utiliser une fonction qui s'appelle le Publipostage dans Word. Si dans le ruban ici, vous n'avez pas Publipostage, il suffit d'aller dans Fichier, dans Options et dans Personnaliser le ruban. On va aller ajouter ici, on va aller cocher Publipostage pour qu'il s'affiche. Donc comme ça ici. Et on fait OK. Donc dans Publipostage, on voit qu'on peut créer des enveloppes, des étiquettes, des modèles ici. Mais ce que nous, ce qu'on désire faire, c'est des lettres. Donc on va aller dans Démarrer la fusion et le Publipostage. Et dans les options, moi j'aime bien utiliser l'assistant fusion et Publipostage, pas à pas. Donc à droite, vous allez voir une petite fenêtre apparaître. Et la première étape, c'est de sélectionner quel type de document on désire faire. Donc dans notre cas, c'est bien une lettre. C'est bon. On va à l'étape suivante. Ensuite, on me demande est-ce que je veux utiliser un modèle ou le document actuel ou un autre document que j'ai déjà. Donc je vais utiliser le document actuel, il est déjà ouvert. Donc je continue. Étape suivante. On me demande de sélectionner maintenant mes destinataires. Donc c'est là que je vais aller chercher mes informations dans mon fichier Excel. Donc je dois aller chercher mon fichier Excel pour le mettre ici. Donc on va aller sélectionner la liste. Et dans la sélection, on va aller ici, dans Détail à chargement, chercher mon fichier. Donc j'ai juste une feuille, mais si j'ai plusieurs feuilles dans mon fichier Excel, je pourrais sélectionner la feuille que je désire importer ici et les données. Je fais OK. J'ai un aperçu des données qui sont disponibles dans ce fichier-là. Donc on revoit mes cibles, donc l'étude lecture, avec des niveaux de 1 à 3. Donc c'est pour ça qu'ici, j'avais remis ici une petite légende pour aider les parents à comprendre ce que signifie le 1, le 2 et le 3 ici. Donc voilà, c'est ce que je désire. Donc je fais OK. Et je passe à l'étape suivante, Écriture de votre lettre. Donc c'est là qu'il faut aller insérer nos champs de fusion. Donc le premier qui apparaît, c'est que j'aimerais avoir le nom de l'élève ici. Donc je vais faire un espace et je vais aller dans Insérer un champ de fusion. Et je vais voir toutes les colonnes qui sont disponibles dans mon fichier Excel. Donc moi je vais choisir le nom 1, ici, parce que je suis allée voir dans mon fichier Excel, j'ai validé, j'ai deux colonnes, non, ça donne comme ça. Donc j'ai pris la bonne ici. Fulilité de lecture, je vais aller dans Insérer un champ de fusion. Choisis Fulilité de lecture, ce qui va apparaître, c'est un chiffre de 1 à 3. Vous voyez que c'est un champ de fusion, parce qu'il y a les guillemets ici qui entourent le nom du champ. Je continue. Je continue, je reconnais les mots de substitution et finalement, je dégage les caractéristiques du récit. Donc ici, je vais venir modifier individuellement dans chaque lettre les cases à cocher qui se trouvent là. Mais j'aimerais ajouter juste ici devant le nom de l'élève dans la phrase. Donc j'ajoute le champ ici. Donc je peux répéter un champ deux fois. Et je valide. J'ai terminé de compléter, donc je passe à l'aperçu de mes lettres. Donc on voit ici que pour le destinataire 1, je vois le nom de l'élève, son niveau de fluidité de lecture, qu'est-ce que j'ai observé au niveau des mots de substitution. Ensuite, les caractéristiques du récit en 5 heures. Donc je vois qu'il y en repère juste deux. Et il va me rester ici à venir cocher. Si on voit ici que ce n'est pas la même police, donc je peux simplement venir le sélectionner. Et aller ici et modifier ma police. C'est pas la même. Voilà. Donc là, tout est conforme. Donc je suis prête à terminer ma fusion. Donc avoir l'ensemble de mes lettres. J'appuie ici. Et j'ai l'option d'imprimer directement. Donc si je suis prête à imprimer, mais ce qui n'est pas le cas ici, parce que je vais aller cocher moi-même. Donc je ne vais pas choisir cette option-là. Mais je peux modifier les lettres individuellement. Donc c'est ce que je choisis. Est-ce que je veux toutes mes lettres? Oui. Donc je laisse la tousse. Je fais OK. Et maintenant, j'avais trois personnes dans ma classe. Donc j'ai trois pages. Et on voit que sur chacune d'entre elles, les informations correspondent à l'information que j'ai observée pour chacun de mes élèves. Donc il ne me reste plus qu'à aller cocher mes cases pour dire si l'élève participe ou non au groupe d'intensification ou à l'activité d'enregistrement. Donc une fois que j'ai terminé de cocher mes cases, je peux maintenant imprimer les feuilles. Donc une fois que j'aurai la lettre pour chacun de mes élèves, il me suffit de la remettre dans la pochette facteur ou dans l'agenda de l'élève pour envoyer cette communication aux parents. Donc voilà, c'était comment effectuer du public postage à l'aide d'un fichier Excel. Merci. Merci. Merci.